Je me lève ce matin, tranquille, pépère, café noir, sans sucre, boum, je lance Red Dead, et bim, alert, vous avez été déconnectés, c'est quand même ballot, j'étais parti en quête, en mission d'aller trouver une belle dinde pour offrir à Crips pour les fêtes de fin d'année, bien sûr, parce qu'il faut savoir que Crips farcit la dinde comme personne. Allez, bonjour à tous les amis, c'est Applaus, j'espère que vous allez bien, on est dimanche, on va se mettre bien aujourd'hui, on va se mettre tranquille, pépère, je suis désolé, vous êtes arrivé chez belle-maman, ben ouais, il y avait des trains, c'est comme ça, on va profiter, de toute façon, on est en vacances, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année, généralement, tout le monde est de bonne humeur, donc nous aussi, on va essayer d'être de bonne humeur aujourd'hui avec cette vidéo, les amis, puisque j'ai, je suis parti un petit peu en investigation, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de trouver des réponses, pourquoi Red Dead est dans cet état en ce moment, j'ai quelques petites infos à vous apporter aujourd'hui, en tout cas, il faut savoir déjà que, bon, j'ai réussi quand même à me connecter, à jouer, les images que vous voyez sont de ce matin, j'ai croisé quelques animaux, si, si, c'est possible, pourtant, on était dans une session quasiment pleine, alors je n'irai pas jusqu'à dire que le jeu est Red Dead, et pareil, ce n'est pas tout à fait le cas, voire pas du tout, toujours pour certains, et puis, j'ai voulu rentrer dans ma distillerie, et j'ai eu un bel écran bleu, donc une erreur d'application, le jeu s'est fermé, en tout cas, les amis, je profite vraiment de ce début de vidéo pour vous dire un gros, gros merci, pour la vidéo d'hier, vous avez été vraiment nombreux à y répondre, toujours dans la bonne humeur, on a pu discuter, j'ai eu beaucoup de messages qui sont, finalement, bienveillants, qui sont gentils, voilà, il y a vraiment très peu, très peu de messages qui disent, « Ouais, Rockstar, vous faites chier, machin, c'est abusé, etc. » Donc, vraiment, merci beaucoup à tous pour vos retours sur cette vidéo d'hier. Alors, deux informations assez intéressantes ce matin, qui nous arrivent tout droit du côté de notre ami Vidéotech sur Twitter, qui nous dit qu'il a trouvé, encore une fois, des fichiers cachés relatifs au Mexique, d'accord ? Donc, pourquoi, en fait, je me suis posé la question, pourquoi on avait des fichiers, pourquoi ça revenait, là, depuis plusieurs semaines, ces fichiers sur le Mexique, etc. Alors, il y a plusieurs possibilités à ça. Déjà, la première, c'est que, peut-être, Rockstar avait prévu, au départ, au démarrage du jeu, de faire, eh bien, une partie de quête, ou alors, un sujet sur le Mexique, autour du Mexique, donc, bien sûr, tout au sud-ouest de la map, du côté de New Austin, Armadillo, Tumbleweed, tout ça, et qu'au final, eh bien, tous ces trucs-là n'ont pas été utilisés dans la version finale du jeu, puisqu'on sait que, quand Dead Redemption 2 est sorti, ils avaient volontairement raccourci le jeu, qui est déjà énorme en contenu. Donc, peut-être que, finalement, Rockstar avait commencé à travailler sur un projet Mexique, ou quelque chose qui soit relatif au Mexique dans le jeu, et qu'au final, ils ont abandonné le projet pour différentes raisons, et qu'ils ont, quand même, laissé ces fichiers cachés au fin fond du jeu, en se disant qu'éventuellement, dans le futur, pourquoi pas, on en aurait peut-être besoin. C'est des choses qui ont été faites, créées, travaillées, déjà, par des équipes, que ce soit il y a quelques mois ou il y a plusieurs années. En tout cas, ça a déjà été fait, construit informatiquement, dans les codes du jeu. Donc, ils se sont dit, on va peut-être garder ça de côté. Moi, mon avis, c'est que, s'ils ont gardé ça de côté, c'est possiblement... Alors, je ne vais pas dire, ils ne feront pas un DLC Mexique, clairement. Il n'y aura pas de DLC, déjà, pour Dead Redemption 2. Et je ne pense pas qu'ils vont agrandir la map, qui est déjà énorme, et vu les problèmes qu'ils ont, déjà, en ce moment, ils ne vont pas s'en rajouter avec ça, je pense. Par contre, ce qui peut être sympa et intéressant, et possible, à mon avis, ce serait, eh bien, via les missions scénarisées. Voilà. Parce qu'on sait, par exemple, qu'avec le nouveau métier, justement, de la distillerie, c'est vraiment localisé. D'accord ? On peut s'installer où on veut, mais le démarrage de l'histoire, Maggie, pour la rencontrer, il faut aller à Emerald Ranch. D'accord ? Donc, pourquoi pas, dans un futur métier, hors-la-loi, ou de représentant de la loi, de shérif, pourquoi pas, effectivement, avoir des petites missions, comme ça, scénarisées, comme on a eu là, mais qui se passerait plutôt là-bas, du côté de New Austin, pour un démarrage, en tout cas, d'un nouveau métier, et éventuellement, on peut rêver, on peut rêver qu'ils nous emmèneraient au Mexique, voilà, qui ne serait pas une map, bien sûr, qui serait entièrement ouverte, accessible, mais un endroit dans lequel on pourrait aller, eh bien, via ces missions scénarisées, en faisant ces missions scénarisées, on serait à cet endroit-là. Ça serait absolument ouf. Et ça, c'est une des vraies possibilités, à mon sens, pourquoi il y aurait des fichiers Mexique cachés, d'accord ? Parce qu'il faut savoir que la mise à jour qu'on vient d'avoir la semaine dernière, ils ne l'ont pas faite il y a trois mois, d'accord ? Ça fait des mois et des mois qu'ils sont dessus. Ce qu'on va avoir comme contenu en mars prochain et l'été prochain, c'est déjà en train d'être travaillé par Rockstar. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'ils ont énormément de bugs en ce moment, c'est qu'ils mettent énormément de fichiers qui ne sont pas validés dans le jeu, qui ne sont pas actifs dans le jeu, mais ils travaillent vraiment beaucoup en amont sur le jeu pour pouvoir, au bon moment, être prêts et tenir leur délai, en fait. Tout simplement, puisqu'ils nous ont dit que tous les trois mois, on aurait une mage. Donc, au mois de mars, il faut du contenu. Mais le contenu du mois de mars, il est déjà quasiment près de leur côté. Vous pouvez en être sûr. Après, vous voyez bien les problèmes qu'ils ont, les listes de bugs énormes qu'ils doivent avoir. Donc, ça ne doit être vraiment pas simple à gérer pour les équipes de Rockstar. Autre chose très intéressante, intéressante, les amis, et qui, à mon sens, est une grosse partie du problème que rencontre Rockstar aujourd'hui avec cette mise à jour, et surtout avec cet event en plus de la neige, c'est que, écoutez, quand ils ont installé le DLC des distilleries clandestines dans le jeu, ils ont ajouté également 101 items au catalogue. D'accord ? Nous, on n'a pas eu 101 items au catalogue. Là, nouveau. On ne parle pas, passe dehors la loi, là. On ne parle pas de ça. On parle dans le catalogue, dans les codes du catalogue, il y a 101 nouveaux items. Alors, les mecs qui ont trouvé ça, ils sont justement en train d'investiguer, de chercher, de voir ce que c'est, de voir les noms pour nous donner une vraie info derrière, nous dire ce qu'on a trouvé, c'est ça, c'est ça et c'est ça. Pour l'heure, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, je vous en reparle dès qu'il y a plus d'informations là-dessus. En tout cas, ils ont ajouté 101 items. Alors, est-ce que ça va être, justement, chaque semaine, on va avoir quelques items, les nouveaux items qui vont être débloqués au fur et à mesure sur le catalogue ? En tout cas, c'est pareil, 101 items en plus de tout ce qu'on a déjà sur le catalogue. Quand on ouvre notre catalogue, on a une liste impressionnante à aujourd'hui quand même de choses qu'on peut acheter pour les animaux, les selles, les fringues, les armes, la bouffe, tout ça. Il y a 101 items en plus dans le catalogue auquel nous, aujourd'hui, on n'a pas accès. Donc, est-ce que ça va être, justement, ces fameux cadeaux ? Est-ce qu'on va avoir des items très précis pour Noël ? Est-ce qu'ils vont oser nous mettre un chapeau de Noël pour Noël dans Red Dead Online ? On va le savoir très vite, de toute façon, puisque Rockstar nous rappelle que à partir de demain, lundi 23, mardi 24 et mercredi 25, ceux qui joueront recevront des cadeaux exceptionnels. On attend de voir ça, Rockstar, on a hâte. Je vous ferai certainement une vidéo ou alors un live, on en parlera de tout ça, on regardera ça ensemble. Donc voilà, les amis, tout simplement, Rockstar bosse dur sur le jeu. Donc, il faut qu'on tienne bon, d'accord ? Même moi, franchement, ça m'a fait mal au cœur encore ce matin de courir après deux biches. Voilà, bon, au moins, j'ai eu deux biches. Voilà, Crip, c'est content. Mon marchand est presque plein. J'ai réussi à faire une livraison entière d'alcool de contrebande. J'ai eu un léger bug au démarrage et mon cheval, il est parti en vrille. Donc, j'ai perdu un peu de livraison. Mais bon, donc globalement, j'ai quand même vraiment l'impression que là, ça va un tout petit peu mieux. J'espère vraiment que ça va s'arranger. Je suis sûr qu'on a beau être en week-end et qu'on a beau être pendant les fêtes, il y a des mecs de permanence chez Rockstar et que les mecs, ils sont à fond. Ils aiment leur travail, ils aiment le jeu, ils aiment comme nous le jeu. Et ils vont tout faire pour que tout rentre dans l'ordre, bien sûr. Et qu'on puisse profiter pleinement du jeu pendant ces fêtes. Voilà, les amis, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau dans le coin, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère vous retrouver en fin de journée pour un live spécial Noël, les amis. En attendant, je vous souhaite à tous, à toutes, de passer de bonnes fêtes, une bonne journée. Et à très vite. Ciao !